Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les méditait dans son cœur, méditait dans son cœur. En cette année 2013, je vous souhaite une année de découverte ou de redécouverte ou d'approfondissement de votre vie de prière, un approfondissement de la méditation. La méditation, c'est très précieux, c'est la respiration de l'âme, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et en cette année de la foi, c'est un moment privilégié pour redécouvrir notre foi comme rencontre avec Jésus-Christ. Déjà, on connaît Jésus-Christ, déjà on rencontre Jésus-Christ, mais comme l'amour qui est appelé toujours à grandir, notre rencontre avec Jésus-Christ est appelée toujours à grandir. Et méditer, c'est un chemin de croissance de notre rencontre avec Jésus-Christ, de croissance de la vie de Dieu en nous, de croissance de notre amour de Dieu et m'aimant davantage le Seigneur aussi de notre croissance, de notre amour les uns pour les autres. En priant Jésus-Christ, en le rencontrant dans la méditation, dans la prière, en méditant sa parole, nous ouvrons notre cœur à sa paix, la paix qu'il nous donne, la paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, la paix qui est capable de rencontrer toutes les situations de vie auxquelles nous pouvons être confrontés. Rien ne peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix, et lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à la paix de Jésus-Christ qui est unique. Et nous sommes transformés par la paix de Jésus-Christ, en même temps que nous devenons, les uns pour les autres, des instruments de paix, des chemins de paix. Que cette paix, entre cette année 2013, habite votre vie personnelle, votre cœur, en habitant votre cœur, qu'elle habite aussi votre famille. La famille a besoin de paix, la famille a soif de paix. Votre famille a besoin de vous et de la paix que le Seigneur vient déposer dans votre cœur. Que cette année soit aussi un temps de paix dans la société, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la société, beaucoup de tensions, et en même temps que beaucoup de générosité. Mais la générosité est fragile, le bonheur est fragile, la paix est fragile. Une méditation, la méditation, la rencontre de Jésus-Christ en la prière, vient fortifier notre espérance et vient mettre la paix au service de tous, en même temps qu'elle ouvre notre cœur au Seigneur qui vient nous donner sa paix. Et ce chemin de paix est un chemin possible parce qu'il est l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur a le pouvoir de toucher le fond de nos cœurs, le fond du cœur de chacun et chacune d'entre nous. Que cette année 2013 soit une année de foi, une année de confiance en Jésus-Christ, une année de prière, une année de méditation, une année de paix dans votre vie personnelle, dans votre famille et dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada